Et salut tout le monde c'est Steph, bon moi très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo review destinée au Mavic 3 Donc oui j'ai encore menti, forcément vous le saviez, alors avant d'attaquer la vidéo je regardais un petit peu ce qui se passait depuis quelques mois Et c'est vrai qu'il y a un certain engouement à chaque fois que DJI sort un produit Je vais vous faire une review aujourd'hui où je vais vous laisser des images avec parce que j'ai fait pas mal d'images avec Et je vais vous donner ce qui nous intéresse, je vais pas commencer à rentrer dans les petits détails 12 mètres par seconde etc Tous ces trucs là, ça fait relativement la même chose que ses petits frères Mais là aujourd'hui dans cette vidéo je vais vraiment vous donner mon point de vue et ce qui nous intéresse le plus en tant que filmmaker indépendant Donc par exemple mettre des vidéos sur Youtube etc En tant que professionnel aussi parce qu'il y a pas mal de pros qui vont devoir l'utiliser et qui vont l'utiliser parce qu'il est monstrueux Et bien évidemment qu'est-ce qu'il faut retenir de ce produit là, les avantages, les inconvénients, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup d'upgrader si on a déjà un Mavic Pro 2, si on a un Mavic Air 2S etc d'accord ? Donc on va voir tout ça ensemble, avant d'attaquer le plus loin la vidéo c'est tout sponsorisé par DJI Forcément parce que je suis ambassadeur chez eux et aussi je suis en partenariat avec Studio Sport Donc si vous voulez le commander, il est disponible avec le lien dans la description, c'est un lien qui est affilié donc ça me donne un coup de main Et j'ai préféré privilégier aujourd'hui une société française que plutôt faire un lien directement affilié chez DJI Parce que voilà je suis français, on est en France et je pense qu'il faut soutenir aussi les sociétés françaises Pour essayer de faire très simple, on va déjà parler physiquement qu'est-ce qui change de ses petits frères Donc un Mavic c'est foldable donc on va pouvoir le plier Ici on a une espèce de petite muselière qui se met devant pour enlever avec un petit aimant, pour enlever justement les protégélistes Et le petit bloc caméra, d'accord ? Donc j'enlève tout, ça ressemble à une muselière de chien Donc je vais l'enlever, je vais la mettre sur le côté, on n'en a plus besoin Donc le drone, il se présente comme ça tout simplement, il n'y a plus trop de surprises On a une espèce de double capteur, on va voir ce que c'est exactement Donc il est pliable exactement comme les anciens Mavic De toute façon ils vont rester sur une gamme pliable sur les Mavic Ça marche bien, c'est vraiment ce qui se fait le plus malin Donc voilà il a une meilleure gueule, il est un peu plus foncé, il est gris anthracite un peu plus foncé Il pèse 900 grammes, je ne l'ai pas pesé mais grosso modo c'est ce qui est marqué sur les fiches techniques Ça je n'ai rien besoin de vous apprendre Et puis voilà ils ont changé pas mal de petites choses Donc déjà on voit que les petites batteries se mettent par l'arrière directement Il faut savoir qu'avec une batterie ils annoncent 46 minutes de vol J'ai fait des tests en mode N et en mode sport Parce que le sport des fois ça m'intéresse aussi un petit peu Vous allez pouvoir voir dans les vidéos qu'on peut faire des shots assez cool Et effectivement ça tient quand même bien promesse Alors en mode sport si vous mettez le throttle à fond et que vous mettez gaz en grand à chaque fois Ça ne va pas durer 46 minutes bien évidemment Par contre moi qui viens du FPV, je vous garantis que c'est super long Et t'as le temps d'en faire des shots, t'as vraiment le temps d'en faire des shots Je crois qu'une batterie on verra les tarifs à la fin Tous les tarifs seront annoncés Je crois qu'une batterie ça coûte quand même 200 euros On va voir en fonction des packs ce qu'il y a dans la boîte etc Mais c'est pas négligeable et aujourd'hui c'est du matos de prof Et je vous garantis que c'est vraiment une plus-value et un confort de tournage Quand vous avez une batterie qui dure longtemps dans les airs Et là je m'adresse à tous les pilotes FPV Quand on a l'habitude de voler justement avec des machines Où ça va le maximum 5 minutes Là vraiment c'est souple, on est vraiment souple et on est vraiment large Donc sur la promesse de DJI, ça tient quand même bien la batterie Je l'ai testé en hauteur, je l'ai testé avec du froid, avec du vent etc On vole au minimum 30-35 minutes large Et ça je vous le signe sur facture Donc comme je vous ai dit, on prend des petites batteries On la cale au fond, voilà Et puis après on fait un petit double tap Juste derrière pour l'allumer, on laisse appuyer Et il va s'allumer, voilà Voilà, ils ont changé de son, c'est absolument remarquable Donc je ne vais pas vous apprendre grand chose de plus sur physiquement le drone Il y a quelques petites améliorations au niveau des aérations Voilà, il est un peu plus ventilé Les bras sont peut-être un tout petit peu plus fins Il est un peu plus gros que le Mavic 2 Pro, d'accord Par rapport à un R2S, je ne veux pas vous faire la comparaison à côté Enfin on s'en fout, la taille c'est un Mavic, ce n'est pas gros Mais c'est relativement la même taille que le Mavic Pro 2, voilà Un truc qui est bien aussi, c'est que je vais le rééteindre Quand vous l'éteignez, c'est un petit truc qui est bien Au lieu à chaque fois de s'embêter avec la muselière Et de lui mettre l'espèce de bloc gimbal Et bien la regardez ici Notre gimbal elle est frisée, elle ne bouge plus, d'accord Donc quand vous l'éteignez en fait, elle se loque automatiquement C'est les moteurs, ils doivent se mettre en lock Donc sur le tilt et sur le roll Et bien ça se loque un petit peu, si je force un petit peu Clac, ça le décoince Et boum, pareil pour le tilt Donc ça c'est bien quand vous changez de spot Moi je l'ai vécu en Corse, pour rapport à la vidéo en Corse Qui est d'ailleurs sur cette chaîne YouTube, je viens de vous la sortir aussi Mais par exemple quand on changeait de spot Qu'on était à 5 minutes par exemple en voiture Et bien je posais ça sur le tableau de bord ou sur le siège à côté Je sais que la caméra elle ne va pas se trimballer de partout C'est un petit locker qui est intégré, qui est électronique Et qui est vachement, vachement bien foutu Et ça c'est un petit gain de temps aussi On va rester vite fait sur la carcasse externe Donc ils ont rajouté des capteurs d'obstacles de partout Donc on a des petites caméras juste sur les côtés ici C'est des petits capteurs à 90 degrés 90 x 4 ça fait 360 Ça veut dire que là J'ai envie de dire le mot Il faut vraiment être con pour le planter Croyez moi, tu ne peux pas cracher C'est très compliqué C'est à dire qu'aujourd'hui on va pouvoir sélectionner Contournement ou freinage s'il voit un obstacle Il est à 360 degrés Si on passe sous un tunnel ou si on est sous des arbres Et qu'il commence à monter etc Il n'ira pas se pendre dans les branches Vous voyez ce que je veux dire Pareil pour le sonner en dessous Il va détecter les obstacles qui sont là dessous Et puis maintenant Effectivement vu qu'on a carrément une sphère 360 autour Peu importe les directions on voit Gauche, droite, avant, arrière En bas, en haut Il va toujours détecter tous les obstacles Franchement ça marche de ouf J'ai eu des gros soucis Parce que ça marchait trop en fait Un moment je passe dans une grotte Je vous fais voir les images en même temps Je passe tout en manuel C'est à dire que jamais j'active les détecteurs d'obstacles là dedans Parce que maintenant avec la transmission vidéo Et la fluidité Et le peu de latence qu'il y a en fait Moi aussi j'étais en manuel Mais c'est absolument remarquable Les obstacles ils les évitent tous Des fois je m'amusais à faire le con Je faisais des grandes lignes droites en avant Avec des montagnes etc Il trouvait son chemin tout seul Enfin c'est vraiment vraiment cheaté carrément Parce que ça fait vraiment peur La technologie qu'ils ont fait Donc voilà je vais pas vous en parler plus Des détecteurs d'obstacles Ils marchent franchement bien C'est toujours une prouesse chez DJI Ça détecte vraiment les éléments les plus petits aussi C'est intelligent Quand ça contourne ça contourne Ça fait du pre-shot C'est à dire qu'il va pas commencer à contourner Avec un mouvement brusque Il va toujours vous garder une certaine fluidité Pour avoir un plan qui soit correct après Pour le jour du montage Donc franchement c'est vraiment un truc Qui marche très très bien Et puis sur votre radio Vous avez vraiment une sphère tout autour On a un radar 360 degrés Qui nous indique aussi la distance de l'obstacle Que ça soit en bas Que ça soit sur les côtés Devant, derrière Enfin c'est vraiment très très bien foutu Sur les modes de vol Et bien vous connaissez C'est exactement comme les anciens On va avoir le CNS Donc le mode ciné, cinématique C'est très smooth Très 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 doux On a le mode N Qui est vraiment le mode Qu'on utilisera quasi le plus Même si j'ai utilisé Quasi que le mode sport Je vous expliquerai pourquoi ensuite Vous allez vite comprendre Et le mode sport aussi Qui turbine quand même pas mal Si vous voulez toutes les infos de tout ça Chaque fois je vous laisserai Les petites fiches techniques Sur la vidéo Le nombre de mètres secondes exact Les kilomètres heure etc De toute façon Ça sera toujours minimum au moins De ce que je faisais à ces petits frères Donc pour parler de tout ça On va perdre du temps pour rien Ça sert pas à grand chose Mais en tout cas Les trois modes ils y sont Et ça c'est bien foutu En parlant de mode Je n'ai pas pu tester l'ActiveTrack Je n'ai pas pu tester Les points d'intérêt Je n'ai pas pu tester Tous ces trucs là Les vertigos Enfin les quick shots Grosso modo Pourquoi ? Et bien tout simplement Parce que la version que j'ai Et bien c'est que du manuel D'accord ? Donc ce drone là Ça fait très longtemps que je l'ai J'ai été le récupérer en Allemagne Et il n'y a pas encore les mises à jour Donc vous maintenant Ici sont les mises à jour Vous pouvez faire tout ça Moi je n'avais pas le 4K 120 FPS par exemple Je n'avais pas l'ActiveTrack Je n'avais pas les points d'intérêt Je n'avais pas les quick shots Enfin tous les petits trucs Un petit peu artistiques Qu'ils proposent Mais maintenant c'est à jour C'est bon Quoi qu'il en soit J'ai reçu des mails de DJI Et directement de la maison mère En me disant que Il y a toujours des mises à jour Qui arriveront très rapidement Mais mettez-vous bien sans tête Que vous quand vous allez l'acheter Maintenant tout de suite Par exemple Tout est à jour Tout est ok Moi j'avais un gros problème avec ça C'est à dire que J'ai été obligé de rester en manuel Comme je vous ai dit C'est à dire que Toutes les images que vous avez vues Sur la vidéo de Corsica Toutes, toutes, toutes les images Sont faites en manuel C'est à dire qu'il n'y avait pas De détecteur d'obstacles Il n'y avait pas d'ActiveTrack C'est vraiment tout fait en manuel Et c'est là aussi qu'on peut voir Que le drone est quand même Vachement performant Parce que Eh ben ça marche Ça ne tremble pas C'est stable Les mouvements sont très smooth Il n'y a pas de post-production dessus C'est à dire Il ne va pas y avoir Des sur-stabilisations en logiciel C'est vraiment ce qui est sorti Donc je vous laisserai peut-être aussi des rushs Dans la description Avec un oui transfert Pour vous faire voir à quoi ça ressemble Mais en tout cas Je peux vous garantir Qu'il est d'une fluidité extrême Quand je vous dis extrême C'est que là Je vous le dis aujourd'hui Autant l'action cam Vous savez très bien Ce que j'en ai pensé Et vous savez que je suis objectif Autant là vraiment Et je m'adresse aux professionnels Et aux gros filmmakers C'est un monstre C'est genre vraiment Le meilleur truc qu'ils aient sorti Je n'ai pas trouvé de défaut Je n'ai pas trouvé de défaut C'est à dire que Je cherche toujours la petite bête Je n'ai pas trouvé un défaut Stop Il n'y a pas besoin de chercher plus loin Je n'ai pas trouvé un défaut Donc c'est vraiment un monstre Pour en revenir un petit peu A tout ce qui est ActiveTrack Je ne sais pas si ça va fonctionner En 5K Je ne sais pas si ça va fonctionner En 4K 60 En 4K 120 Je ne peux pas vous dire Je ne l'ai pas essayé encore Je crois même qu'il y a déjà Une mise à jour qui est sortie J'ai peut-être reçu un mail ce matin De DJI Mais voilà Moi pour l'instant J'ai fait les images que je pouvais avec Tout en manuel Croyez-moi que Je n'ai même pas besoin De vous faire une review là-dessus Et une autre vidéo là-dessus Tous les anciens modes Ils seront compatibles là-dessus On est sur DJI Fly Tout fonctionnera Donc ça je ne me fais vraiment pas de soucis là-dessus On a toujours en dessous Les petites LED Pour LED à l'atterrissage Pour pouvoir faire aussi Du drone painting Etc Il y a des trucs assez cool Donc la LED Elle éclaire vachement bien C'est vachement bien foutu C'est directement bindé Moi sur un bouton Sur la RC Pro Donc ça c'est la RC Pro C'est le nouveau Smart Controller On va en parler après Mais en tout cas Tout est actif Tout fonctionne bien Tout est bien pensé Et vraiment Je n'ai pas grand chose à dire dessus Sur tout ce qui est carrossage extérieur C'est vraiment C'est vraiment un carton plein C'est vraiment très très complet Au niveau du bruit Il fait relativement le même bruit Que le Mavic Pro 2 Voilà Je ne peux pas vous dire grand chose de plus aussi Pour moi c'est un drone Forcément ça fait un peu de bruit Mais je crois qu'il existe déjà Des hélices silencieuses Qui existent à la vente directement Au niveau de la transmission Ils annoncent Ils annoncent 30 km Avec la radio Je vous parle Ils annoncent 30 km Je parle en FCC Après en CE Je ne sais pas Moi je suis en white list A chaque fois avec mon matos J'ai fait des vols Je n'étais pas en France Là pour le coup Je n'étais pas en France Je n'étais pas en France J'ai fait des vols A 7 km A 7 km C'est absurde C'est absurde Quand tu as la batterie Quand tu as la transmission Quand tu as la fluidité Avec le nouveau smart controller Je vais l'appeler le smart controller Mais c'est la RC Pro Qu'ils appellent Mais avec le nouveau smart controller Quand tu as la fluidité La transmission Enfin la stabilité C'est une arme de guerre C'est genre vraiment une arme de guerre Et ça commence un petit peu A faire peur aussi Vous allez comprendre après Par rapport à quoi Par rapport à la caméra Mais vraiment Au niveau de la transmission C'est absolument démoniaque Par rapport à la transmission Le retour vidéo Il se fait directement En 1080p A 60 images par seconde Là je vous parle de la RC Pro Je sais que La RC Pro est quand même Beaucoup plus performante Que le smartphone Et la radio standard Du drone Je crois qu'en termes de latence On doit être aux alentours De 110 ms 100 110 120 ms J'ai vraiment eu Les sensations Du drone FPV C'est à dire que Sur un drone comme ça Que ça soit les Mavic 2 Pro Etc On avait toujours Une certaine latence Qui nous permettait quand même D'être un petit peu Un petit peu méfiant Si on voulait passer par exemple A côté d'un arbre Si on veut passer dans une grotte Voilà dans tous les shots Que je suis en train de vous montrer Et bien là Le fait d'avoir très peu de latence C'est quasi de l'instantané Je vous dis 110 ms C'est de l'instantané Enfin je veux dire Pour un drone comme ça Certes c'est pas un drone FPV Mais croyez moi Quand vous filmez avec Il faut le voir Pour le croire en fait Et bien on a vraiment l'impression Que c'est du temps réel quoi On a très très peu de latence Et ça maintenant Sur du drone conventionnel Je parle bien On peut se permettre De faire des shots Avec beaucoup plus de précision Avec beaucoup plus de sécurité Et beaucoup plus de confiance C'est à dire qu'on sait Qu'on va pas avoir du lag On va pas avoir des petites latences Etc Et ça vraiment C'est un gros plus Ce qu'ils ont fait Parce que C'était un petit peu On va dire La contrainte des drones Des drones conventionnels Comme ça C'était sur les transmissions vidéo C'était un petit peu Pas laborieux Mais c'était compliqué Des fois il fallait quand même Essayer de toujours garder Son drone à vue Même si c'est la loi Mais là vraiment On peut vraiment piloter Hors vue Et pas en immersion Je parle bien de hors vue Et c'est vraiment incroyable Croyez moi C'est vraiment incroyable Comme je vous disais Il va y avoir une différence De transmission aussi Entre la RC Pro Et la radio standard Où vous mettez Vos smartphones dessus Je crois qu'elle seule Elle fait 1000 euros Je vous le dis Les professionnels Et les gros filmmakers Quand je dis gros filmmakers C'est ceux qui ont Une certaine expérience Et qui commencent à avoir Des clients etc Instant Il faut prendre ça Je vous le dis Il faut pas chercher plus loin Pour moi Mettre des smartphones Sur les radios Je pense que ça va Commencer à devenir obsolète Dans le sens où Moi j'aime bien garder Mon téléphone avec moi Garder ma batterie etc Il faut avoir La batterie chargée Enfin c'est quand même Un peu chiant Au niveau du workflow Là vraiment Ils ont fait un truc C'est exactement comme Le premier smart controller Un petit peu Sauf qu'il est un tout petit peu Plus gros Au lieu d'avoir un HDMI normal On a un mini HDMI On a notre petit port USB type C Le rangement pour mettre Une micro SD Et voilà En fait on a exactement Toutes les mêmes options Sauf qu'il y a Un nouveau processeur dedans C'est beaucoup plus fluide C'est à dire que là Je peux regarder mes images En ProRes par exemple Parce que c'est la version ProRes Je peux regarder mes images En temps réel Quand je scroll Ça va à une vitesse C'est fluide C'est vraiment fluide C'est à dire qu'il n'y a même pas Une latence Je scroll vraiment en direct Je vois vraiment Tous les défauts de stabilisation Qu'il peut y avoir En fonction de mon vol etc Mais c'est vraiment Un truc de malade Et pour moi Le smart controller La RC Pro C'est quasi indispensable Aujourd'hui Enfin je vous parle très honnêtement Je sais pas si l'ancienne version Est compatible avec le nouveau Mavic 3 Je ne pense pas Mais en tout cas Je peux vous garantir Qu'avec ça C'est vraiment une plus value de ouf Et niveau professionnel C'est vraiment cool Quand t'arrives sur un tournage Avec ça Tu peux faire de la retransmission Tu peux faire des lives Tu peux regarder tes plans en direct Enfin c'est tout intégré Vraiment c'est super bien Pour la garder un petit peu Dans les mains aussi On a maintenant Les réglages de friction De vos sticks Si vous voulez Que ça soit un peu plus dur Un peu plus smooth C'est exactement comme une radio FPV Voilà On peut ranger nos petits sticks Derrière C'est magnifique Franchement c'est magnifique C'est super lumineux Vous connaissez déjà Le premier smart controller Sauf que là Il est multiplié par Je sais pas combien Au niveau rapidité Puissance de processeur et tout Ils ont vraiment fait un truc costaud Maintenant pour parler du drone On va parler un petit peu De tout ce qui est RTH Sécurité etc Donc on a les détecteurs d'obstacles On en a parlé un petit peu au début Le RTH Il fait flipper Il fait flipper J'en ai eu plusieurs En Corse J'en ai eu plusieurs Derrière des grosses falaises etc Et lui en fait C'est un RTH Qui est intelligent C'est à dire qu'il va Il va un petit peu spotter Le chemin allé que tu vas faire Et pour le retour Si vous perdez la connexion etc Déjà avec les détecteurs d'obstacles C'est bon C'est safe Mais là il va vraiment choisir Le chemin le meilleur C'est à dire qu'il va revenir Un petit peu en marche arrière En fonction du vol Que tu avais fait un petit peu avant Alors je sais pas si j'ai tout compris Sur la fiche technique Pareil si j'ai des infos Je vous laisse tout ça Mais grosso modo C'est un RTH Qui est vraiment intelligent maintenant Et pareil Tu te sens en sécurité Tu perds la connexion Moi je l'ai perdu à des endroits A un moment on était pas en France On était à côté sur une autre île On était loin On était très loin J'ai perdu la collection Et quand t'es sur le tournage Que t'as qu'un seul drone En plus un Qui a en plus un prototype Tu te dis C'est fini là c'est mort Il va se prendre les rochers Là il va monter à 100 mètres Il va se prendre les rochers Non non Quand il revient J'ai des images Il revient Il revient genre vraiment Comme s'il filmait le truc C'est genre vraiment absurde C'est démoniaque le truc Et là ils ont vraiment fait une pouesse Encore là dessus Niveau sécurité Et puis niveau workflow C'est à dire que Bah t'es safe quand tu voles Si t'arrives une galère comme ça Il pourra pas monter plus haut S'il y a des arbres Il va contourner Il va vraiment faire son petit bout de chemin Et ça c'est juste insane quoi C'est vraiment une grosse grosse plus value aussi Je vais pas rentrer dans les détails Avec tous les signalements électroniques Etc en interne Vous avez toutes les specs dans tous les cas Chez Studio Sport Vous allez voir toutes les specs en dessous Je vais pas vous parler de tout ça Je vais vraiment vous faire plus Un retour utilisateur Par rapport à la vidéo Que vous avez vu sur Corsica Bah ouais le 4K Le 4K 120 Je l'ai pas encore Par contre j'avais le 4K 60 En ProRes 4.2.2 HQ Donc ça c'est exclusivement Exclusivement le ProRes Je parle là C'est exclusivement Avec le pack ciné D'accord Le pack ciné C'est à dire que Le gros drone Avec le disque dur interne Pourquoi le disque dur ? Parce que quand vous enregistrez en ProRes HQ Il faut du débit Il faut que ça aille très vite Donc c'est pour ça Qu'il y a un stockage interne SSD De interne D'accord Ça le ProRes Il est vraiment exclusivement réservé Avec la version ciné D'accord Avec la version SSD L'autre version Qui est à peu près à 2100€ Je crois Avec la radio standard Et une batterie Vous pouvez pas enregistrer en ProRes Vous avez toutes les fonctionnalités C'est juste que vous n'avez pas le ProRes D'accord Parce que ça demande énormément de débit Là je peux quand même mettre Une microSD dessus Si je veux enregistrer sur ma microSD Ou alors je peux enregistrer directement Sur le disque dur D'accord Je vais donner mon avis personnel Est-ce que ça sert Steph Le ProRes Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value ? Ouais Bah oui je suis désolé Oui Le montage que je vous ai fait là C'est des grosses séquences Ça pèse 5Go 4Go 6Go Quand tu scrolls sur Adobe Premiere Sur Final Cut Sur ce que tu veux Que t'es en ProRes Par rapport à mes tips Et formations que je donne Sur la chaîne D'ailleurs si vous voulez rejoindre Il y a le petit bouton rejoindre Et c'est avec grand plaisir Que je vous accueille Le ProRes Il va pas être compliqué A décapsuler Donc quand tu mets ça Sur un logiciel de montage Il va pas être obligé De casser le noyau etc Pour entrer dedans Tu scrolls C'est du temps réel C'est du temps réel D'accord Donc c'est une fluidité de montage Qui est absolument incomparable Avec les autres codecs Et en termes de qualité d'image On est vraiment dessus On a un débit Qui est je sais plus à combien il est Mais on a un débit Qui est absolument astronomique C'est pour ça qu'il faut un SSD D'accord Mais maintenant En termes d'image professionnelle Tu fais des prods cinéma avec ça Tu fais des prods cinéma Tu fais des prods cinéma Tu fais des pubs à la télé Tu fais vraiment tout ce que tu veux Il n'y a plus un chef hop Il n'y a plus une prod Qui va dire Ouais non machin machin Là on commence très sincèrement À arriver sur un vrai truc Pro ciné Et pour un tarif justement On verra après Qui n'est pas non plus très déconnant Ok En termes de caméras Donc vous le savez On est sur du micro 4 tiers Micro 4 tiers avec zoom 28 fois hybride Donc on va en parler Un petit peu de ça Franchement Je vais vous le dire honnêtement Je vais pas lire les fiches techniques J'ai téléchargé toutes les fiches techniques Je vous dis franchement Je m'en fous Je vais vous parler vraiment En tant qu'utilisateur Parce que moi je l'ai poncé 5 heures par jour Je l'ai rechargé J'ai regardé un petit peu Comment ça tenait etc J'ai regardé la qualité d'image Donc je vais tout vous dire à l'arrache Tu sais quoi On va changer de tempo maintenant Parce que ça me saoule De faire le mec de Youtube Donc alors Vous êtes prêts Le zoom Il y a plein de gens Qui vont se poser la question du zoom C'est débile C'est débile Et ça me fait flipper DJI commence à me faire flipper Je me dis que si ça Ça va dans les mains des flics Et là je vous parle très honnêtement Je vous parle humainement En fait je vous explique On va avoir notre capteur 4 tiers On va pouvoir enregistrer Je sais plus C'est équivalent à combien Je sais plus Le FOV d'origine De la main caméra D'accord Mais dès qu'on va zoomer En fait il va être en numérique Le zoom jusqu'à x7 Et une fois qu'on passe les x7 On arrive sur l'autre L'autre capteur Et l'optique D'accord Donc on est vraiment Sur un vrai zoom optique Après d'accord En x7 Pour moi le large exploitable Est vraiment très exploitable Comme ce que vous avez pu voir Sur ma vidéo C'est le x7 Je vais pas monter au delà On pourrait Mais après j'ai peur De trop perdre en qualité Parce qu'après c'est hybride Jusqu'au 28 fois Ok Croyez moi mon expérience J'ai fait des tests J'ai un pote à moi Il a roulé sur l'autoroute Au loin Parce que j'étais au loin J'étais à peu près à 200 mètres Lui roulait sur l'autoroute A 130 km heure Je l'ai filmé avec le zoom A fond d'accord On serait cru Dans enquête exclusive On aurait dit Des mecs qui faisaient des go fast Et comme si c'était un hélicoptère Qui filmait avec une shot over C'est impressionnant Et tout ça là dedans Tout ça tout intégré Ça ce zoom là Est disponible même avec la version Qui n'est pas en ProRes Ça c'est vraiment mécanique C'est physique C'est avec tous les drones D'accord Avec tous les Mavic 3 Peu importe l'option que vous prenez Mais vraiment Ça donne des perspectives incroyables Ça veut dire que Si on fait des zooms Et si on fait des points d'intérêt Donc moi je vais me traquer Par exemple comme les images Que vous avez là Et qu'on fait du gauche droite Pour faire des espèces de POI D'accord Des points of interest Et bien ça donne tout de suite Une démultiplication du parallaxe Qui est absolument magnifique Donc ça ça fait des plans Ultra 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 ciné Le seul bémol C'est que quand vous utilisez Le zoom à partir de x7 Ou même à partir de 0 Quand vous changez Et que vous utilisez le zoom On est en exposition automatique Donc c'est un peu compliqué Je sais pas s'il va y avoir Des mises à jour Mais c'est un petit peu compliqué Parce que j'aimerais bien Quand même faire une exposition manuelle D'accord Moi quand je l'ai essayé Ce que vous voyez là Les zooms J'étais Je shootais en REC 709 D'accord Je ne shootais même pas En D-log Ou en D-ciné-like Je shootais vraiment en REC 709 Parce que j'avais des bugs je crois Mais je crois qu'il y a peut-être L'option de shooter en flat Moi je l'ai shooté en REC 709 Ça m'a permis quand même De faire des belles images Vous avez vu qu'il n'y a pas de soucis Sauf qu'il faut quand même être bon Au niveau du tournage Il faut quand même avoir l'œil Et de shooter des trucs Un petit peu Voilà soit à contre-jour Soit avoir une espèce d'homogénéité Sur l'expo générale En fait de votre image Comme ça vous n'aurez pas de soucis Et c'est vraiment un truc qui est incroyable Parce que ce qu'il faut vous dire C'est que tout ça maintenant Je l'ai fait tout seul J'ai fait ces plans-là tout seul Et en manuel C'est-à-dire qu'avant Il fallait deux télépilotes Il fallait le matériel qu'il faut Ça coûtait cher C'était gros Là maintenant avec ça Avec juste ça dans ton sac Tu fais des plans incroyables C'est-à-dire que c'est plus C'est plus une blague C'est plus Non je ne suis pas le meilleur pilote du monde Voilà je maîtrise comme ce que j'ai à maîtriser Mais croyez-moi que tout le monde Peut faire des plans comme ça Et vous avez vu la sensation de profondeur qu'on a Ça rajoute même un petit peu de motion blur En fonction du réglage que vous faites etc Enfin on a vraiment quelque chose D'absolument professionnel Et ça c'est vraiment la plus grosse Plus-value de ce drone C'est le ProRes Et c'est aussi cette histoire de zoom Et en zoom x28 J'ai fait des tests chez moi Je partais loin C'est-à-dire que le drone On ne l'entendait plus Je me mettais à 120 mètres à peu près En hauteur Et franchement Je me voyais Je faisais des tests de latence C'est con En fait c'est con C'est dangereux Parce que Parce que tu Je ne sais pas où ça va aller l'année prochaine En deux ans Je ne sais pas ce qu'ils vont faire Mais ça me fait flipper Parce que la qualité d'image elle est ouf Tu vois les plaques d'immatriculation Avec les voitures qui sont super loin Tu arrives à suivre des gens Enfin c'est Il ne faut pas tomber dans le malsain Il ne faut pas tomber dans le voyeurisme Mais vraiment Je vous parle honnêtement Et humainement Mais ça fait flipper Et on ne sait pas Quand c'est qu'on peut être espionné Et je vous parle Je ne suis pas un mec complotiste Ou quoi que ce soit Mais là Ça fait vraiment flipper Sur un tout petit cube comme ça Le truc qu'ils ont réussi à faire Avec le zoom C'est absolument magnifique Et franchement Il y a des possibilités Qui sont incroyables Mais voilà Apprendre avec des passettes Ne faites pas les cons non plus Dans tous les cas Moi je vais vous faire voir un truc aussi Les images que vous voyez là Vu que c'est une version Encore chinoise Moi Et c'est vraiment la vraie Toute première version Et bien automatiquement Vous voyez que des fois Ça mettait des espèces De pixels sur les visages Je pense qu'ils ont fait ça Pour faire passer les lois Etc Mais j'avais les premières versions Donc ça ne me l'ont pas dit DJ C'est à dire que je pars en Corse Je fais mes petits shoots Heureusement que j'ai une casquette Et une capuche Des fois ça ne détectait pas Que c'était un visage Mais ça te traque automatiquement En fait des espèces De petits carrés floutés Comme dans un cas d'exclusif Là par exemple regardez On dirait des mecs Qui ramènent de la cocaïne de Colombie Non enfin vous voyez Ce que je veux dire C'est voilà Ils ne m'ont pas prévenu de ça Autre chose aussi Les plans au zoom J'ai été obligé de les transcoder Sur Resolve Parce que sinon Les logiciels de montage Ne les prenaient pas en compte Vous maintenant c'est bon Enquêtez-vous pas Il n'y a plus de carrés en pixels Qui sont traqués sur les visages Ça y est plus d'accord C'était vraiment pour ceux Qui avaient les toutes premières versions C'était des modèles test encore Pareil vous pouvez exporter Vos fichiers zoom Sur n'importe quel logiciel Il n'y a pas de soucis D'accord Mais moi c'est un truc Qui ne m'avait pas dit Et ils sont mignons Mais j'arrive sur place Comment je fais ainsi D'accord Et heureusement que j'ai shooté des trucs Où on ne voyait pas trop ma tête Mais vous voyez quand même Que ça peut quand même foutre Des problèmes dans certains plans On va revenir sur la caméra On est sur un 20 millions de pixels On est sur du micro 4 tiers Comme vous le savez En plage dynamique On a 12,8 stops Presque 13 C'est incroyable Je vous le dis C'est incroyable J'ai fait des tests en basse lumière Il est super bon en basse lumière J'ai fait des tests De caméra Où on peut rattraper Vraiment les highlights Les blacks etc Et là maintenant ça change Parce que c'est plus Les petits capteurs 1 pouce Comme ils faisaient avant Sur les anciens drones Par exemple Sur les Mavic 2 Pro Ou sur les R2S Ça restait du 1 pouce Voilà C'était les anciennes générations Là maintenant On est sur un cran dessus Il y a plus Cette espèce de sampling De piquet Vous savez Des espèces de netteté Qui rajoutent souvent Sur les petites caméras Sur les action cam etc Là il n'y a plus On est vraiment Sur une vraie qualité Qui est absolument gigantesque Donc là on a vraiment Une plage dynamique Qui est incroyable Qui va matcher avec n'importe quelle caméra au sol Et là on sent vraiment la différence Tu vois Réglage de température couleur Effectivement Vous allez sur le menu Ça enlève le menu Et ça vous met l'image Comme ça vous voyez vraiment Votre température couleur On a les log assist Donc le log assist Avec le contrast assist Donc même si vous shootez en flat Ça vous met quand même Une petite lutte Alors moi je vous parle Je vous parle de la RC Pro Je ne sais pas si ça existe Sur la version standard Mais je pense que oui D'accord avec Fly 4 Mais ça vous rajoute Une espèce de contraste Pour quand même avoir Une certaine cohérence Avec le plan réel Et aussi bien évidemment Donc shutter variable forcément Mais ouverture variable Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ici j'ai des filtres ND Qui sont absolument magnifiques C'est à dire qu'ils pouvaient faire des fois Des filtres ND Sur les anciennes anciennes générations Qui n'étaient pas ouf Là maintenant On a ces espèces de petits coffrets Avec 4 filtres ND Donc on va avoir le 4, 8, 16, 32 je crois Et ensuite le 64, 128, 256, 512 Donc croyez moi Mon expérience Ça c'est poubelle D'accord ? N'achetez pas le 64, 128, 256, 512 D'accord ? Par contre celui-ci Il nous intéresse Parce que c'est vraiment Les plages qui nous correspondent le plus Et qui sont le plus cohérentes On va partir de 4 On va aller jusqu'à 32 J'ai toujours utilisé le ND8 Je vais vous expliquer pourquoi Ça je vous le conseille C'est presque obligatoire Pour un filmmaker Prenez-le Vraiment prenez-le Pourquoi je n'ai utilisé que le 8 ? Vu que j'ai une ouverture Qui est variable Et bien si je voulais Je me mettais à F11 Si il y avait beaucoup de soleil J'en ai rien à foutre D'avoir une faible profondeur De chez un drone Pas avec un drone D'accord ? Alors je ne vais pas monter Non plus en hyperfocale Je ne vais pas monter En maximum fermeture Mais quand il y avait Beaucoup de soleil Même avec un filtre ND32 Tu ne touches même pas L'ouverture D'accord ? Tu es déjà très très bon En luminosité Je ne sais même pas A quoi ils servent Ceux-ci Pour faire du light painting Je ne sais pas Franchement je ne sais pas A quoi ils servent Je vous conseille vraiment De 4 à 32 Parce que je mettais un 8 Il ne faisait pas beau Et bien je me mettais A pleine ouverture Je mettais mon shutter Au double de ma fréquence d'image S'il commençait à faire Beaucoup plus beau Et bien je pouvais fermer Tout simplement Mon diaf Donc ça veut dire Que je pouvais régler Automatiquement en l'air Directement depuis mon drone L'exposition Sans toucher à mon shutter speed Donc en gardant un ratio De la règle des 180 degrés D'accord ? Et bien là on arrive Sur des trucs professionnels Là c'est bon On peut régler l'ouverture On peut vraiment tout faire Et ça c'est vraiment bien Parce que tu n'es pas obligé De revenir à chaque fois Je vais prendre un filtre ND16 Je vais mettre un 32 D'un coup un 4 Il y a trop de soleil Etc ou pas assez de soleil Là tu peux vraiment tout faire Et en plus en basse lumière Il est vraiment très bon En parlant de basse lumière Si vous voulez monter des ISO Est-ce que vous êtes en dessiné like Ou délog Je ne sais plus c'est quoi Leur terme exact La DJI Vous êtes bridé Soit de 400 à 800 ISO D'accord ? C'est normal On va se rapprocher au maximum Des ISO natifs du capteur Donc voilà Moi je suis toujours resté à 400 ISO Même en basse lumière C'est absolument gigantesque C'est un monstre Donc voilà pour les filtres ND Au cas où Donc il se monte Il y a juste à déclipper ici Sur le côté Voilà hop Vous voyez je l'ai déclipsé Donc vous enlevez la vitre de protection Qui est d'origine Et ensuite vous mettez le filtre Que vous voulez Maintenant en termes de stabilité La nouvelle nacelle Ça marche J'ai même pas besoin de vous dire Oui c'est trop bien Si vous avez un problème avec Voilà Je vais vous parler d'un truc incroyable aussi C'est la stabilité maintenant de la nacelle Alors vous savez comment on teste Une stabilité de nacelle Ou un mec qui gère vraiment au steady cam Ça sert à rien de le faire en grand angle C'est trop facile Tu te mets au zoom 28 D'accord Tu vas filmer la tête de ton collègue Très très loin je te parle Tu vas filmer un monument Tu vas filmer une voiture Ou ce que tu veux Tu mets ton drone en l'air Tu pointes avec ton cadrage Et tu filmes au zoom 28 D'accord Je l'ai fait Croyez moi j'ai flippé Tu prends ta radio Tu la poses par terre Et tu regardes C'est un trépied volant Même avec un zoom x 28 L'équivalent je sais plus Combien ça fait Si c'est du 100 mm Je sais plus C'est débile Mais c'est genre débile C'est même plus que 100 mm je crois Je sais plus Il faut vérifier Mais c'est n'importe quoi Même avec du vent Des fois j'avais des alertes vent Le truc à 28 fois Il ne bouge pas Les mouvements c'est la même chose Si tu mets du yo à fond à gauche Et bien plus t'es zoomé Plus ton yo il va aller doucement D'accord Pour essayer de contrer un petit peu La formule optique en fait Donc plus t'es zoomé Plus va être smooth votre drone Comme ça Ça te permet de pas faire des gros écarts Si tu veux pointer quelque chose D'assez loin Ok On va parler vite fait photo Donc 20 millions de pixels sur les photos Du RAW Du JPEG Les deux en même temps Ça marche très très bien On est sur un capteur micro 4 tiers Beaucoup mieux que les anciens J'ai pas pris forcément plus de photos que ça J'en ai pris quelques-unes encore Je sais pas Je vous les afficherai sur mon Instagram Si vous voulez venir me suivre d'ailleurs Je vous laisse mes réseaux sociaux C'est toujours un plaisir de vous retrouver Et de vous partager aussi mon quotidien Mais ça fait des très belles photos Ça fait des très belles photos Pareil Le RAW est très très bon J'ai fait quand même un test J'avais fait un truc avec un lever de soleil J'ai quand même énormément d'informations Dans les highlights Et dans les shadows On peut rattraper vraiment beaucoup de choses Les températures couleurs C'est du RAW Vous connaissez Ça marche bien Ça marche très très bien Et je suis très très satisfait des photos Maintenant je vais vous parler De mes highlights à moi Vraiment ce que je retiens de plus de ce drone Alors comme vous voyez les images ici On peut vraiment maintenant Avec la très faible latence Et je vous parle de la RC Pro C'est pour ça que J'ai pas trop testé avec le smartphone Mais tu peux vraiment aller Dans tous les endroits Avec une grosse grosse précision Et directement en regardant ton écran C'est à dire que t'as pas besoin De regarder ton drone à vue Pour voir si ça passe Là j'ai confiance en mon matériel Quand je vais arriver à côté d'un obstacle Je sais qu'il va pas y avoir de lag Il va pas y avoir de coupure Et bah là je retrouve vraiment Les sensations du drone FPV En parlant de drone FPV Vous pouvez aussi loquer votre nacelle Pour avoir une semi-sensation de drone FPV D'accord ? Mais là vraiment c'est un truc qui me plaît Parce que t'es stable T'es fluide T'es précis Vu que maintenant t'as pas beaucoup de latence Tu peux vraiment 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 Aller dans tous les endroits que tu veux Avec une énorme transmission maintenant Alors il y a une espèce de nouveau truc aussi Avec du 4G je sais plus quoi Alors il y a le O3 du coup Avec la RC Pro c'est le O3 OQ5 3 Pour le reste je pense que c'est pareil A vérifier d'accord ? Je suis désolé je connais pas les temps précis etc Moi je connais ce que j'ai filmé Mais la transmission maintenant Je sais que c'est encore pire qu'avant Parce que j'étais dans des endroits J'étais à des distances Mais même moi je me disais C'est pas possible Mes collègues qui étaient avec moi encore D'ailleurs je fais un big up à tous les pinsuits Mais ils me disaient Et là ça ça passe derrière J'y allais Ils me disaient Putain ouais non c'est abusé Et eux en plus ils shootaient avec des Mavic Pro 2 Donc là ils m'ont dit C'est absolument démoniaque avec la transmission C'est vrai que là c'est vraiment une plus-value Le Groi Light pour moi c'est les 5,1K En ProRes HQ 422 10 bits forcément Pour les couleurs Pour le bending Et tout ce qui s'ensuit Et pour l'étalonnage surtout Grosso modo le 5,1K Si vous shootez Si vous avez une composition En 3840 par 2160 Donc en UHD Comme la vidéo que vous avez vue en Corse Ça vous fait en fait Une plage de 25% D'accord Donc ça veut dire que Si je réduis mon 5,1K en UHD Je vais me retrouver à 75% Et bah moi je le laissais à 100% Et je pouvais faire des distorctions D'accord Je pouvais faire vraiment De l'automation sur mes mouvements C'est ce qui donne justement cet effet de Et bah je peux faire semblant De débuler un petit peu Là on arrive sur un truc créatif D'accord On n'est pas juste là pour faire des shots En drone conventionnel On peut voir que Sur une vidéo comme la Corse Que je vous ai sorti On a vraiment une sensation de se dire Mais il y a du FPV Il n'y a pas du FPV Tous les shots que vous avez vus Sur cette vidéo Sont faits avec ce drone là D'accord Et en manuel Il n'y a pas d'autopilote Il n'y a pas de tous ces trucs là C'est vraiment tout fait en manuel C'est tout fait vraiment comme ça Et vous avez vu que Voilà le fait d'avoir une grosse def Ça nous permet de faire des vertigo effects Ça nous permet de faire du débulage Ça nous permet de jouer Avec du recadrage De faire du haut Bah du gauche droite On peut vraiment tout faire D'accord J'ai shooté quelques séquences En 4K 60 FPS Vu que je n'avais pas le 120 Mais vous vous allez la voir du coup Sur la mise à jour Je suis un petit peu frustré d'ailleurs Ça nous permet de faire des petits ralentis C'est assez cool Quand vous passez dans des endroits Un petit peu confinés Dans des espèces de Voilà dans des trous Par exemple comme la pierre Etc Ou dans les grottes Ça nous permet vraiment De pouvoir faire des mouvements Super smooth Pareil c'est une plus value Qui est absolument incroyable Le fait d'avoir du slow-mo Ou du gros ralenti Plutôt sur un drone comme ça C'est cool Le niveau créatif C'est très très cool Le zoom forcément Donc comme je vous ai dit Moi le zoom cette fois Il est sûr et certain Il est exploitable Comme vous avez pu voir ici Vous avez vu les plans que ça fait Ça pour moi C'est vraiment un vrai truc En plus artistique Qui permet vraiment De décupler la créativité Et de faire vraiment des shots Très 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 cinématographiques Et c'est ça qui justifie Le fait que ça soit pour moi Le meilleur drone du monde Tu fais vraiment Tout ce que tu veux Avec un simple drone comme ça Tu fais vraiment Tous ces shots là C'est à dire que même Ce drone là J'ai envie de shooter à la main Il y a une gimbal J'ai limite envie de shooter Mes plans à la main Je mets la radio dessus Je sais qu'il y en a Qui vont le faire Vous verrez T'as du 422 HQ En 5,1K Ou du 4K 120 FPS Est-ce que vous imaginez Maintenant La petite caméra Qu'on a devant On peut vraiment tout faire Je pense qu'il va y avoir Vraiment des accessoires Le fait d'avoir une grosse qualité Comme ça maintenant Qui vont arriver Pour shooter à la main D'accord Donc ça c'est vraiment Un truc qui est assez incroyable Tous ces trucs là Font que ça justifie Le fait que c'est Le meilleur drone du monde Parce que je vous le dis C'est le meilleur drone du monde Là je vous le vends celui-ci Ça c'est clair et net Là vous pouvez y aller Les yeux fermés Donc le micro 4 tiers forcément Le fait de pouvoir shooter En basse lumière maintenant On est plus sur des capteurs 1 pouce Là on a vraiment de plus-value Le fait de pouvoir shooter En flat aussi Avec le 422 HQ En 10 bits Et bah regardez l'étalonnage Donc tout l'étalonnage De cette vidéo a été fait Avec mon pack de luttes Qui est disponible Sur mon site internet Vous pouvez vous le choper C'est le pack ultra ciné Il y a les profils pour DJI Regardez j'ai mis la lutte Au pallium Avec une conversion En REC 709 Et ça fait des plans Qui sont absolument magnifiques Ça fait vraiment des couleurs Mais super clean On n'est pas sur un truc Ultra artificiel On est vraiment sur des Sur des étalonnages Qui sont cinés en fait Tu vois Qui sont vachement bien travaillés On est sur une couleur d'image Qui est vachement neutre Et je peux vous garantir Qu'on peut le pousser Dans les extrêmes J'ai pas vu de macro blocking J'ai pas vu de ghosting J'ai pas vu de Enfin j'ai pas vu d'artefacts particuliers Tout ce qui est aberration chromatique J'ai regardé à travers les arbres Etc Il y a absolument rien Dans tous les cas C'est avec du Hasselblad Donc vous connaissez Ils ont fait leur partenariat Donc la qualité n'est plus approuvée L'autonomie aussi Donc 46 minutes Ça c'est vraiment en fonction De comment vous voler Si vous vous mettez en mode sport Forcément vous n'allez pas voler 46 minutes Donc lui il est vraiment Just in time d'accord Vous cliquez dessus Vous savez exactement Combien de temps il vous reste Etc Mais croyez moi Que 46 minutes Ça commence vraiment A être un truc de fou Les batteries Je crois que c'est 200 euros On va arriver sur les tarifs à la fin Mais voilà C'est 200 euros Mais ça les justifie Ça les justifie aujourd'hui Avec une batterie comme ça Tu voles 46 minutes Tu t'imagines le nombre de plans Que tu peux faire C'est ça qui est absolument démoniaque Le petit hub ici Bah vous le connaissez On peut charger 3 batteries Donc toujours pas en même temps Elles se chargent toujours Une par une On a le petit USB Pour recharger l'ARC Pro On a le truc car aussi Pour le mettre dans la voiture directement 60 watts 90 watts J'en sais rien Il y a la fiche détaillée Vous allez regarder Vous allez avoir Des meilleures infos que moi Tu poses toutes tes batteries Tu arrives en fin de tournage En fin de journée Tu branches Et bah ça recharge tout Avec ton smart controller avec C'est juste trop bien Le petit bémol de ce drone Pour ceux qui vont prendre Cette version là Au cas où En version SSD C'est juste que pour le transfert Alors moi je ne l'ai pas encore Il va y avoir le transfert Wifi 6.0 je crois Ça arrive La mise à jour arrive Vous l'avez peut-être déjà Je ne sais pas du tout Mais je sais que ça arrive C'est le Le fast transfert en fait Vous avez un cordon USB type C Tout USB type C Pour un PC Ou USB 3 Ce que vous voulez Donc c'est le seul petit bémol C'est qu'il faut brancher le drone Il faut qu'il soit allumé Pour qu'il détecte justement Le SSD à l'intérieur Le drone chauffe Non parce qu'il est ventilé Mais le fait d'avoir le drone Comme ça allumé à côté Bon je ne sais pas trop Mais ça va Tu vois ça va Ce n'est pas non plus la folie Sachant que Si on n'est pas toujours obligé D'enregistrer en ProRes Et je peux enregistrer Sur une micro SD Si je ne suis pas en ProRes aussi Il faut bien faire La différence des deux Mais voilà C'est un petit inconvénient Alors moi c'est personnel Mais ce qui n'est même pas Un inconvénient Mais c'est juste histoire De trouver des défauts Parce qu'il y a des gens Ils vont dire que je ne suis pas objectif Essayez-le Vous verrez Mais voilà Mais je sais qu'il va y avoir Les nouvelles mises à jour Avec le transfert Le fast transfert Donc ça Ça va arriver Je fais une petite parenthèse aussi Pour ce type de matos Quand on commence à arriver Sur du matos comme ça N'oubliez pas Qu'il y a le car refresh D'accord De chez DJI Je vous laisse le lien Dans la description Prenez-le Moi je l'ai Je vous le dis je l'ai Prenez-le Parce que si il t'arrive quelque chose On n'est pas à l'abri Qu'il arrive des choses C'est toujours bon D'avoir cette option Avec DJI Donc tous les liens Sont dans la description Faites pas les cons Avec du matos comme ça T'es pas sur un Mavic Mini Ou je sais plus ce que c'est Les autres là Les petits en Wifi Là t'arrives sur du matos Quand même Qui est costaud Là ça t'abasse vraiment Si tu commences à Avoir des petits problèmes avec Etc Ou si t'as un problème avec Ce qui arrive Ce qui peut arriver Tu seras content d'avoir Le car refresh Donc voilà T'as toutes les infos Dans la description Et sur leur site internet Directement chez DJI Je vais vous parler vite fait De ce sac là Qui est compris Juste avec le gros pack aussi Donc ils ont fait un truc de nouveau C'est que ça C'est votre petite C'est votre petite sacoche Qui est un peu plus grosse qu'avant Et bah ça se transforme en sac Ils ont fait un truc de malade Hop Vous avez une petite poche On enlève ça ici Regardez ce qui se déplie ici Boum Voilà Et ça passe par devant Et là Bah qu'est-ce qu'on a On a un sac Voilà Et moi je partais En road trip avec ça Voilà Et une fois que c'est clippé Bah je peux mettre Des vêtements là-haut J'ai mon drone à l'intérieur Je mets mes filtre ND sur le côté J'ai mes 3 batteries Je peux voler combien ? Bah 3 fois 3 fois 40 minutes On va dire Je mets mes affaires Je mets une gourde Je mets une bouteille d'eau Je mets mon sandwich Et je pars faire mon trip Ce sac Il pue la qualité C'est un truc de malade Il est fait en jean un petit peu Dedans c'est tout en velours C'est bien protégé Il y a des rangements de partout On peut mettre des papiers de partout C'est vraiment un truc de fou Donc c'est pour ça que moi Je sais qu'il y a plein de gens Qui disent Qu'est-ce que tu conseilles ? Je sais que c'est un coût On va en parler du tarif Mais sur ce type de matériel J'ai pas envie que les gens Prennent la version non ProRes Et qu'ils se disent après la fin Merde quand même le ProRes Je dis pas que c'est obligatoire J'ai fait des images J'étais pas en ProRes Moi des fois sur des vidéos Que j'avais fait bien avant Ça m'empêchait pas de faire des belles images Enfin du moins j'espère Mais là vraiment sur ce gros pack combo ici Je sais que la version ciné La version ProRes N'est disponible qu'avec le gros gros pack D'accord ? Tous les liens sont dans la description Avec Studio Sport Allez voir C'est un lien qui est affilié Je vous le redis C'est un lien Si vous prenez via mon lien Vous pouvez prendre d'autres choses Ici sur le site C'est vraiment tout ce que vous voulez Mais voilà Moi je prends une commission Donc voilà C'est toute transparence Mais n'hésitez pas à aller voir C'est avec Studio Sport Le service après-vente Voilà C'est qui gère DJI en France Voilà Vous le savez Mais comme je vous ai dit La grosse version ProRes Je crois qu'elle est vraiment Avec le pack premium combo Donc avec vous avez Le drone version ProRes Et le SSD Vous avez l'RC Pro Qui coûte je crois à peu près 1000 euros seul C'est pour ça que Je vous dis le pack Il est pas si cher que ça Vous avez votre sac de transport Qui se transforme en sac à dos Avec la valise Vous avez les trois batteries Vous avez le chargeur Le chargeur intégré Le hub Vous avez les filtres ND Je crois que c'est marqué Dans la boîte là non ? Ouais Vous avez les filtres ND Vous avez vraiment tout Tout ce qu'il y a là-dessus En fait c'est tout fourni là-dedans C'est pas déconnant le prix Je vous le redis Ouais ça fait peur 4800 balles je crois On se dit Oh putain DJI Non non Là t'es sur du micro 4 tiers T'as les zoom T'as le ProRes T'as l'RC Pro T'as le sac T'as les batteries T'as tout Je te garantis que c'est loin d'être cher Par rapport à ce qu'ils proposent Mais après effectivement Leur tarif augmente un petit peu Le matos augmente La performance augmente Est-ce que pour leur casser Un petit peu du sucre dans le dos Pour être objectif Parce que sinon Et pour chercher la petite bête Bah oui Oui c'est un prix Bien évidemment que c'est un prix Tous les professionnels Ils vont vous dire que non Ils savent très bien Combien ça coûte un drone Ils savent très bien Que cette config là Pour du professionnel C'est pas cher C'est surtout avec la taille du truc Avec toutes les highlights qu'il a Par rapport à l'Inspire 2 etc Donc voilà Maintenant du coup On va parler de tarif Je vous laisse quelques vidéos Quand même Pour vous faire passer le temps Parce que voir ma tête Ça va 2 minutes Donc le Mavic 3 En solo normal Sans la version ProRes Il va coûter 2 099 euros Le Mavic 3 normal Sans ProRes Avec le pack Fly More Combo Il va coûter 2 800 euros Le Mavic 3 Cine Combo Donc le plus gros Celui que j'ai Avec tout intégré La RC Pro Les 3 batteries Les chargeurs Le sac Les filtres ND Enfin vraiment tout Il est à 4 800 euros Maintenant pour le matos En individuel La RC Pro coûte 1000 euros Une batterie intelligente Coute 199 euros Les filtres ND Coutent 149 euros Les packs C'est pour ça Je vous disais Privilégiez plutôt Le 4 8 16 32 L'autre il sert pas à grand chose Le sac convertible Que je vous ai présenté Qui se transforme en sac à dos Il coûte 250 euros Le chargeur Hub 3 batteries instantanées Coutent 79 euros Les hélices Low Noise Coutent 19 euros Le car chargeur 65 watts Il est à 79 euros Et le portable chargeur A 65 watts Et à 79 euros Maintenant qu'on arrive à la fin Je sais même pas Combien de temps la vidéo Elle dure Parce que j'espère Que c'était pas trop long En tout cas Parce que moi les reviews Je vais vous donner Quelques petites exclus Déjà avant toute chose Comme je vous ai dit Toute la vidéo a été étalonnée Avec mon pack de luttes C'est sur mon site internet Tout est disponible Dans la description Il y a un tuto d'une heure Qui est fourni avec Pour pas être perdu Justement Comme ça vous avez Les bonnes méthodes A appliquer Pour faire un étalonnage Exactement comme sur ma vidéo Donc n'hésitez pas C'est super cool De la part de tout le monde Pour l'instant J'ai que des bons retours Il y a le bouton rejoindre Sur la chaîne ici Je sais que je suis pas Très actif sur Youtube Je sais que Je fais pas des vidéos Toutes les semaines Parce que j'ai énormément De boules à côté Voilà par rapport à Holy Sheet Vous voyez bien que Voilà il y a des choses Qui arrivent avec des petits Des petits secrets Voilà de fabrication Etc comme je vous fais A chaque fois Le bouton rejoindre Je vous fais des formations Pour ceux qui me connaissent pas Toute la vidéo que je vous ai montée là Par exemple ça va se transformer en tips Donc il y a le bouton rejoindre Il y a différents niveaux Et là il y a déjà Plus de 90 heures de formation Je crois on arrive presque A 100 tips C'est exclusivement réservé Aux membres de la chaîne Donc avant toute chose Faut pas croire que Je vous vends une formation A l'origine ça normalement C'est juste les gens qui me suivent C'est pour soutenir la chaîne D'accord Qui me permet de faire des projets Plus ambitieux De faire des trucs un peu plus Costauds à côté Mais moi en échange A côté de ça En fonction du niveau que vous prenez Et ben je vous fais des formations Donc je vous donne à dispo Vraiment les tips De toutes mes vidéos Vraiment des secrets de fabrication Et ça ça a pas de prix Je vous le dis Je sais combien coûte Une école d'audiovisuel aujourd'hui J'ai été prof Dans des écoles d'audiovisuel Je suis encore sollicité Dans quelques écoles Pour être prof Voilà moi j'ai ma façon de travailler Donc c'est ma façon en moi De vous remercier justement De vos souscriptions De soutenir la chaîne Même si voilà C'est pas obligatoire Je préfère faire un truc Assez costaud derrière Que vous appreniez des choses Il y a énormément de gens Qui ont monté des sociétés Grâce à ma formation Et ça vraiment C'est la meilleure des récompenses Je demande à tout le monde Vraiment Si vous voulez donner un coup de main A la chaîne Je vous demande même pas De liker cette vidéo Ça ça va de soi Enfin vous faites ce que vous avez envie de faire Si vous trouvez que j'ai été pertinent Dans ma review Qui n'est même pas une review Qui est plus un retour utilisateur Likez la vidéo si vous voulez Je préfère très sincèrement Que vous partagiez l'autre vidéo Où on s'est quand même pas mal donné Je remercie Pierre Je remercie Rémi Et les deux pinsoutes de Corse Qui m'ont donné un coup de main Mais je préfère que vous fassiez péter L'autre vidéo sur les réseaux sociaux La partager Voilà peut-être lâcher un petit commentaire La liker Je vais pas faire le forceur Si ça vous plaît Vraiment Si ça vous plaît pas Ne le faites pas Mais ça c'est le meilleur des remerciements Quand tu te donnes un petit peu Avec le peu de tank tot Essaye de partir dans des endroits cools Essaye de faire des trucs assez cool C'est le meilleur des remerciements aussi Donc Je sais qu'il y a plein de gens Qui sont dans l'ombre Et voilà Les gens de l'ombre On les appelle Qui parlent pas Je vous jure que ça compte Le moindre petit partage Ça compte aujourd'hui Il y a tellement de monde Sur le marché Et sur Youtube etc Que c'est très compliqué maintenant Même pour ceux qui sont un peu suivis Voilà Si la vidéo vous a plu L'autre vidéo Tous les liens sont dans la description Allez voir Et pareil Si vous voulez vous fournir ce drone là Je suis avec Studiosport Donc c'est une boîte française Avec un service après-vente Absolument incroyable Avec une rapidité de livraison incroyable Enfin vraiment Leur réputation Elle est pas à faire Donc tous les liens sont dans la description Si vous cliquez dessus après Même si vous prenez une carte SD etc Voilà Les liens sont affiliés Donc ça me donne réellement un coup de main C'est comme ça Que j'essaye de sortir aussi Mon épargne du jeu Donc n'hésitez pas à y aller de ma part Ça fait vraiment plaisir Et ça soutient la chaîne C'est la fin de cette vidéo Merci tout le monde d'avoir suivi J'espère ne pas avoir été trop long Je vous remercie vraiment Pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos Et pour votre soutien Mais je sais que c'est trop compliqué Quand tu sors pas beaucoup de vidéos C'est pas que tu tombes à l'oubliette Mais revenir un petit peu comme ça Avec des vidéos Je sais qu'il y a des gens Qui sont toujours présents Donc merci vraiment à toutes les personnes N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à mettre un like Comme je vous ai dit Si vous avez kiffé Et puis d'ici là Je vous dis restez créatifs Et je vous dis à la prochaine Salut Tchao 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 Sous-titrage ST' 501